bon salut à tous décidément je suis tout le temps par terre parce que je trouve pas assez de lumière donc aujourd'hui la vidéo va concerner des produits finis mais avant cela je voulais vous dire quelque chose concernant le concours les filles je vous ai demandé d'accomplir les conditions de participation si les conditions ne sont pas remplies je ne peux pas vous accepter au concours aujourd'hui les conditions qui sont remplies pour la chaîne donc celle ci vita c'est il ya quelques personnes donc je vous dirai leur nom donc c'est patricia pelleret et c'est carima saouli voilà ce sont deux abonnés qui sont qui ont rempli les conditions qui m'ont envoyé des mails qui sont qui ont partagé le lien vers ma boutique sur leur page facebook les autres et me disent qu'elles veulent participer mais ils font pas enfin et le elle publie pas les liens sur la page facebook je sais pas en fait je je pense que j'ai pas beaucoup demandé j'ai demandé juste de publier un lien vers un lien vers ma boutique sur votre page facebook ou votre groupe il m'envoyait un screenshot tout simplement sur mon mail si ça a été fait c'est tout je vous ai demandé liker la vidéo de concours et bien il s'abonner à ma chaîne je pense pas que j'ai beaucoup demandé mais en fin de compte je suis désolé mais je peux pas écrire à ce chaque commentaire quelles sont les conditions de participation regardez bien la vidéo écoutez bien ce que je demande lisez bien en barre d'infos sous la vidéo les conditions de participation il se n'est qu'à ce moment là je pourrais vous inscrire c'est ça serait vraiment de l'âge il ya enfin il y en a il n'aura qu'une gagnante mais finalement j'en ai deux participantes je pense que ça va m'inciter arrêter de faire des concours parce que je vois qu'il ya personne finalement qui est intéressé aux personnes va jusqu'au bout donc c'est vraiment dommage moi je voulais partager avec vous et je voulais aussi le but de ce concours c'est de me faire connaître un petit peu enfin faire connaître un peu ma boutique et les jours que je fais mais finalement c'est impossible enfin bon c'est je suis pas là pour vous engueuler ou vous dire quoi que ce soit mais c'était juste pour vous dire que je ne peux pas surveiller tout le monde et voir bien si enfin surveiller si je note quand même dans mon cahier qui sait qu'il a accompli les conditions de participation ce qu'ils ont été bien à respecter mais après je ne peux pas répéter à la même chose tout le temps à tout le monde donc lésez bien ce qui est marqué en dessous de la vidéo de concours ou écoutez voilà tout est dit dedans donc n'oubliez surtout pas de ne juste pas me dire que je participe mais de remplir ces conditions là voilà et ensuite je vous accepterai parce que malheureusement je ne peux pas vous accepter aujourd'hui tant que les conditions les conditions ne sont pas remplies après il ya des youtubeuses qui me regardent si vous n'avez pas de compte facebook j'ai déjà proposé vous pouvez partager ma boutique sur votre chaîne youtube ça va aussi très bien parce que c'est aussi un réseau social pourquoi pas moi c'est le but c'est aussi de me faire connaître un petit peu et ben ensuite voilà il ya le concours après j'ai une petite idée de partenariat avec deux personnes que je vais contacter et on verra bien si elles veulent bien accepter le partenariat avec mes bijoux ça c'est autre chose voilà ils vont les recevoir ils vont en parler mais après concours c'est le concours je ne peux pas vous obliger à participer mais une fois accepté il faut participer enfin il faut remplir les conditions tout simplement voilà sinon je peux pas vous accepter ça va être bien dommage si je vais tirer au lot enfin si ça va être dommage si je vais faire un chiffre aléatoire entre deux personnes ça va pas être très amusant bref voilà c'est tout ce que je voulais vous dire une autre chose aussi que je voulais vous dire ça c'est un coup de gueule vraiment un coup de gueule pour ça ne concerne que les personnes qui sont vraiment désagréables il y en a qui me corrigent au niveau de mon français mais j'accepte les corrections quand elles sont correctes alors quand ça va méchantment en se moquant de mon français je veux bien vous entendre parler russe comme moi je parle français au bout de 17 ans je veux bien que vous vous ayez terminé vos études aussi en russie comme moi j'ai fait mes études en france et que j'ai mon bac plus 5 que j'ai fini mon j'ai fini l'université à paris 4 que j'étais au doctorat que j'écris de mémoire je vais bien vous voir aussi avant de critiquer quelqu'un et lâcher mes chameaux à vos commentaires à la con sur mon français bah réfléchissez un petit peu voilà c'est tout ce que je voulais dire moi je m'en fiche vos commentaires de toute façon je les approuve pas je suis pas là pour être méchante mais je suis pas là non plus pour amasser vos mécontentements sur ma chaîne c'est ma chaîne et vous êtes bien évidemment tous les bienvenus mais après si c'est pour se moquer de ce que je suis comment je parle la porte elle est pas là c'est pas la peine je ne tiens pas aux abonnés pour renuir à mon propre état moral psychique non je ne vais pas à nuire à moi même juste pour avoir le nombre maximum un maximum d'abonnés et après je subirai tout ce que vous voulez pas du tout ça c'est pas mon style du tout si j'ai pas beaucoup d'abonnés ça m'est complètement égale mais j'ai pas envie d'avoir des gens désagréables méchants enfin voilà chiant c'est pas pour moi non moi je veux mes abonnés qui m'apprécient tel que je suis avec mon accent avec ma langue française telle que je l'ai appris telle que je peut être pas encore parfaitement amélioré ça ça s'améliore avec les années comme vous savez tous on s'améliore tous voilà c'est tout ce que je voulais vous dire donc pas la peine d'être chiant sur ma chaîne vous n'êtes pas les bienvenus quand vous vous lancez votre humeur de merde sur ma chaîne et donc on va continuer avec les produits finis déjà aussi pour vous dire concernant les produits finis je vous ai déjà dit dans une des vidéos que je vais pas je vais préparer des vidéos en fait par produit admettons je vais prendre un produit peu importe un shampoing je vais lire les ingrédients qu'il a et en fait après je vais détailler j'ai mon petit cahier dans lequel je notais avant et je vais continuer à noter les ingrédients je vous faites j'ai plouché un peu je mettais en détail ce que ça voulait dire par exemple je sais pas moi si on prend sulfate l'oreille sulfate si on sait pas ce que c'est voilà je vais détailler si on sait pas ce que c'est que polycaternium on sait pas ce que c'est voilà je vais chercher plus profondément voir ce que c'est et voir comparé avec un produit qu'on connaît un peu mieux pour savoir ce qu'il en est voilà donc je vais faire des vidéos comme ça comme j'ai déjà fait une vidéo sur le shampoing de chou et qui a été pas mal apprécié liké et view donc voilà on va commencer il n'y en a pas beaucoup de produits de beauté que j'ai terminé c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une petite aparté de au départ de la vie au début de la vidéo pour parler un peu des commentaires qui ne sont pas bienvenus sur ma chaîne et puis pour vous expliquer à nouveau qu'il faut remplir les conditions participation concours pour être admise voilà et donc voilà il ya peu de produits mais là ils sont très comme on dirait prennent beaucoup de place donc je vais vite éplucher un peu enfin chaque produit et je vais vite me débarrasser de ces flacons boîtes etc avant cela aussi je voudrais vous présenter ma paire de bourg d'oreille que vous connaissez peut-être tous c'est pas une nouveauté mais il est sur ma chaîne enfin dans ma boutique un coffret de bijoux.com et j'adore cette paire de boucles dorés il ya même un monsieur qui apprécie dans un centre italien des langues il a bien aimé centre culturel italien il a adoré mes boucles dorés j'ai j'étais choquée parce que les hommes ne font jamais attention aux boucles dorés en général et là il était vraiment les petits détails ah j'adore et tout donc vous les avez en vente sur un coffret de bijoux.com je me demande d'ailleurs si je peux me les garder ils sont trop balles voilà donc on va commencer par le produit douche crème soin de parnénin donc la marque suédoise voilà comment elle est quand on essaie de sortir les restes ils sont ils sont assez je peux pas dire que c'est fort je peux pas dire que c'est pas très fort mais enfin il est bien présent quand vous l'appliquez vous sentez bien l'odeur c'est pas une odeur désagréable mais c'est une odeur très engoutant très enveloppant et par moments ça peut être désagréable quand il est trop là après donc il est au lait d'avoine et 5% de gold cream il est assez consistant il est assez épais de couleur blanche voilà bon après ça hydrate pas mal la peau parce que c'est assez épais et c'est assez comment dire c'est assez riche pourquoi pas mais bon pas toujours et j'irai pas courir tout de suite m'en acheter un parce que parce qu'il y en a d'autres et que je vais pas forcément acheter que ça c'est ce que je vous ai déjà dit avec cette marque banane j'ai déjà eu une crème pour le corps au départ j'appréciais beaucoup mais après l'odeur était très emboutante et trop présente voilà pour moi la migraineuse ça va pas ensuite il y a ceci ça c'est honnêtement je parle jamais des produits pour rhum mais ça c'est un produit de mon copain qui était terminé et je voulais garder une petite trace parce que je trouve que ce parfum là de ce gel douche j'adorais fa ça fait longtemps que j'en ai pas acheté moi personnellement pour moi je vais peut-être pas en acheter un jour pour le moment j'ai beaucoup de savons que je vais utiliser je vais d'ailleurs vous faire une vidéo sur la collection des savons que j'ai parce que j'avais fait une commande encore jamais commandé 21 savons dites moi je suis folle je pense que oui mais enfin il n'y avait que des quantités comme ça en fait j'ai commandé des savons de camé j'adore ce savon et on peut pas en trouver partout maintenant et en fait vous impose des quantités énorme j'ai dû en acheter parce que j'en voulais un de chaque mais j'ai dû en acheter des masses bon c'est pas grave donc voilà ça c'est boîte centale gel douche pour corps et cheveux night fashion pour les mènes pour les mènes pour les hommes donc fraîcheur sensuelle ça sent vraiment boîte centale ça sent ça sent en vrai roman propre c'est vraiment très viril j'adore cette odeur elle est super bonne donc j'ai décidé de garder cette trace et j'ai peut-être envie que mon chéri en acheter un autre comme ça parce que quand il sort de la douche à d'or voilà ensuite dans les toujours dans les grosses boîtes j'ai terminé enfin on a terminé le shampoing d'un de jean lui david détox moi à un raté purifiant détox donc il est utilisé en cas d'axe d'excès de sébum stress et pollution honnêtement ce shampoing j'ai adoré il était très très bon c'est vrai que les cheveux deviennent tout doux après j'adore impeccable et l'odeur aussi est très bonne oui elle est pas très présente ça un petit peu à la pomme enfin le thé très très léger vraiment très l'odeur est très très légère sans sans vous angoisser sans vous embêter enfin voilà et vous sentez vraiment la fraîcheur sur votre cuir chevelu une fois les cheveux lavé trop bien oui je recommande bon ça vous connaissez tous je vous en ai parlé plusieurs fois dans plusieurs vidéos oui je recommande parce que j'adore ce produit la seule chose que je n'aime pas dans ce produit là donc c'est un des maxi là des masques cils de chez jimmy maybelline qui est démaquillé en deux ans qui est donc bifasé vous avez un donc l'huile et le liquide enfin pour se démaquiller ce que je n'aime pas ce qui j'aime c'est qu'il est waterproof c'est sûr que ça enlève bien le maquillage surtout des fois les crayons j'arrive pas les enlever mais alors à la fin enfin même pas la fin vers le milieu quand vous le secouez tout le temps en fait il devient le devient trouble vous n'avez vous n'avez plus cette double phase en fait c'est plus bifasé les tout mélanger ou alors comme si c'était l'eau propre en bas et le trouble en haut on sent pas vraiment la présence de l'huile dans ce cas là bon il perd pas vraiment son efficacité son efficacité peut-être un tout petit peu mais c'est ça que j'aime pas en fait après il n'est pas très présent niveau d'odeur je crois que c'est ça sent presque pas très doux très agréable oui j'aime bien ce produit à part qui devient un peu trouble à la fin ensuite ça ça c'était un masque pour les pieds que j'ai acheté il n'y a pas longtemps d'ailleurs je vous ai fait une vidéo il n'y a vraiment pas longtemps c'est une masque c'est un masque apple and mint foot mask donc masque pomme il amante pour les pieds où dedans vous avez deux chaussettes comme ceci le truc qui me plaît pas voilà ça se voilà ça s'ouvre vous mettez votre pied dedans ce qui ne peut pas ils disent fermer ben fournissez quelque chose avec quoi fermer ça donc du coup moi quand j'ouvre le paquet j'essaie d'enfiler les chaussettes et après je trouve avec quoi les fermer ben y'a rien moi je pensais qu'il y aurait au moins ici j'ai pensé qu'il y aurait au moins des petits lacets pour fermer ça ou des élastiques il y en avait rien du tout donc ça c'est un mauvais point et puis qu'est ce qu'ils ont fait ben ils ont moins c'est sûr que ça rafraîchit beaucoup les pieds mais ça ça donne aucun effet surtout il faut faire il faut le faire en été parce que quand vous avez un peu froid c'est même pas la peine ça vous rafraîchit vraiment très très fort les pieds vous avez froid à part ça je sais pas quoi dire ça sent bon ça rafraîchit les pieds voilà c'est tout j'ai enfin terminé un saucy enfin ça ça a duré plusieurs années chez moi c'était donc marque et poids pure mon oeil de tahiti que j'ai d'ailleurs acheté pour aller bronzer et je me suis brûlé la peau mon dieu l'enfer j'ai confondu avec une huile à bronzante bref voilà il est donc je me suis brûlée ou un côté sur lequel je dormais c'était bien blanc et l'autre côté était bien rouge enfin voilà donc je voudrais bien étudier ce qu'il ya dedans parce que ça m'a l'air d'être naturel enfin c'est ce qu'ils disent à 96% d'origine de le produit est d'origine naturelle on verra bien je vais bien étudier je suis désolé à boiter un peu dégueulasse elle est dans la poussière mais j'adore ce produit dans le sens où hydrate bien la peau il sent trop trop bien c'est vrai qu'il est très très sucré au niveau d'adoras mais il est trop trop bien oui ensuite j'ai terminé cette crème là ça me rappelle aussi à une odeur un peu boisé très très bonne odeur un petit peu envoûtante aussi la crème est très hydratante assez épaisse sans trop l'être donc c'est un c'est une marque rituels of ayurveda donc indien rose et imalaï donc le miel d'imalaï et la rose indien oui j'ai bien aimé il n'y a pas assez il ya quand même beaucoup d'ingrédients l'odeur est vraiment très très bonne et puis la crème est assez nourrissante sans faire trop bon c'est vraiment une crème ça je ne veux pas dire beaucoup de choses là dessus parce que comme vous savez j'en avais eu trop trop d'échantillons chez moi celui ci il était un peu regardé je ne peux même pas vous dire l'odeur qu'il a parce que il avait l'odeur vieux du coup j'ai dû l'appliquer que sur les pieds parce que je ne pouvais pas l'appliquer sur le visage c'était pas possible ça sentait vraiment pas bon mais en fait je peux vous expliquer la consistance qu'il avait il était un peu un peu comme j'aime bien dire aquatique un peu liquideux et assez frais j'ai bien aimé cette crème sauf bon moi j'aime beaucoup codalie mais celle ci je peux pas vraiment vous dire grand chose parce que tout simplement ben elle a expiré je pense donc c'était une crème sorbet normalement j'ai déjà utilisé une crème sorbet j'étais pas mécontente donc j'espère que celle ci elle était bonne aussi bon ensuite j'ai fini ceci bon comme je vous ai déjà dit les produits oxydés l'occitane moi j'aime beaucoup mais je n'aime pas leur format échantillon c'est vraiment désagréable à utiliser les bouchons dont là ça va encore c'est pas ça se c'est pas un truc qui se dévise tout simplement mais on peut l'ouvrir mais c'est hyper chiant de sortir le produit de là parce que c'est peut-être une toute petite boîte j'en sais rien donc c'était le gel douche de verben et agrumes pourquoi pas j'ai terminé l'ancome donc le petit mascara à monsieur bing qui était dans une birch box je vous avoue je l'ai pas trop aimé il a commencé à dessécher assez vite et il a commencé à faire des paquets sur les cils alors que moi j'aime beaucoup mascara à l'ancome surtout hypnose mais alors celui ci pas du tout aimé donc là c'est presque terminé j'ai fini une tablette il m'en reste une seconde sur un pour avoir un résultat il faut avoir pas 20 gélules mais 40 il me semble c'est la moitié donc c'est pour 10 jours il en faut moins pour 20 jours pour voir vraiment et apprécier résultat mais ce que je peux vous dire bon c'est sûr que je me suis lavé les cheveux avec shampoing du craye qui est très très doux mais aussi ça fait bah si j'ai fini la moitié de plaquette donc ça fait cinq jours que je prends ce produit et les cheveux sont vraiment hyper doux ils sont très très lisses et sont très très agréables et vraiment va pour eux j'adore ça franchement je pense que je reprendrai ça avec plaisir maintenant je vais chercher quelque chose pour mes ongles parce que regardez comme ils sont abîmés c'est juste pas possible je sais pas quoi faire c'est c'est vraiment pas bon ils sont vraiment archi abîmés ils poussent pas ils se cassent ils se dédoublent ils se détriplent enfin j'ai toujours eu ce problème là c'est pour ça d'ailleurs je les vernis pas actuellement parce que je n'arrive pas à me débarrasser de ces soucis donc je suis désolée j'ai le soleil en plein visage du coup j'ai tendance à faire ça donc oui pourquoi pas j'aimerais bien réutiliser réutiliser et réessayer ceci je vous dirai d'ailleurs ce qu'il ya dedans dans une de mes vidéos on va éplucher la boîte le produit et donc ceci enfin terminé c'est un peu dire c'est un peu difficile de dire ça dans les produits finis que j'ai terminé une pince à manucure et bah oui je l'ai bien finie elle a bien vécu vous pouvez voir ici elle a cassé je suis dégoûté en fait je suis dégoûté tout simplement par des penses comme ça au départ j'ai eu peur de cette pince parce qu'elle est très me paraît très très forte ce que j'aime pas c'est cette chose là qui va et qui vient et qu'à chaque fois quand vous êtes en train de vous enlever les cuticules les cuticules elle sort comme ça et ça fait un gros boum et ça fait très peur en fait et puis là en faisant chaque fois les manipulations il va la casser au milieu donc il ya plus de plus de ressort on dirait enfin il n'y a pas de ressort mais ça faisait un effet ressort quand quand elle n'était pas cassé ça ça a été acheté chez mon prix me semble bon ça a tenu assez longtemps sachant que je fais les manucures très très souvent et je me vernis les ongles très très souvent c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont pas mal abîmés je vais m'en acheter une nouvelle pince je vous présenterai celle ci à ce moment là je ne sais pas encore laquelle mais moi j'aime plus les penses avec les toutes petites têtes et avec un ressort enfin quelque chose qui tient à plus longtemps que ça voilà donc c'est fini pour cette vidéo des produits terminé j'espère que vous a plu qu'elle a été utile un petit peu moins pour vous désolé pour un petit coup de gueule au départ de la vidéo ça ne concerne que les gens qui ne sont pas les bienvenus sur ma chaîne ou qu'il faut qu'ils se calment tout simplement pour le reste mes abonnés je vous adore j'aime beaucoup vos commentaires votre présence et vos encouragements je vous fais des gros bisous je vous dis à très très bientôt n'oubliez pas de faire un petit tour à dame en boutique www.coffredbijoux.com ciao